Hello ! Quand on a plu, il y en a encore. C'est moi de nouveau pour un nouveau cours sur les effets de jeu, les unissons-bends, les doubles-bends. On avait fait pas mal de choses jusqu'alors, mais on n'a pas fait les doubles-stop, ce que j'appelle les doubles-bends, même s'il y a en général, il n'y a qu'une note qui est bendée, sur deux notes jouées en même temps. Donc on va essayer ça aujourd'hui, toujours en tonalité de sol mineur. Le premier plan qu'il faut connaître, c'est vraiment très très utilisé, je prends toujours Artkir Kamet qui utilise ça à fond, ce genre de choses. En fait, on avait appris le bend sur la corde de sol, si on lui adjoint le petit doigt, l'auriculaire, c'est pas un peu professionnel, ici, en 6 sur sa case corde de Si. Et quand on joue les deux notes, voilà ce que ça donne. Peut-être, comme les cordes sont un peu dures à ce niveau-là, on peut essayer d'où cela, plus loin après ça, case plus serrée, mais bon. Comme appris dans le cours précédent, j'essaie de vibrer le bend en haut. Ok ? D'accord ? Donc ça, c'est très intéressant, moi j'attaque souvent les solos avec ça, souvent parce que je suis obligé d'arrêter la rythmique pour aller faire un solo, et ça fait du son pour démarrer, vraiment, ça impose quelque chose quoi. Donc ça, c'est le premier double le bend. Repère-le bien si on était en mi, par exemple. D'accord ? Comme James Whitfield dans « Nothing else better ». D'accord ? Donc ça, c'est le premier. Là, c'était pour montrer un autre exemple en mi. En mi, je vais chercher corde de sol, le bend, et je lui adjoint deux ch'ti doigts. Ok, nous, on est en sol, le bend, je lui adjoint un ch'ti doigts. Ok. Donc, quand on a fait ce bend, on a fait aussi celui-là. Si on lui adjoint la note d'en dessous, c'est 6 sur l'accord d'aigu. Toujours deux doigts pour aider au bend derrière. Voilà ce que ça donne. Sur l'autre schéma, on n'avait que cette possibilité-là. Vous avez ça aussi, c'est le final qu'on fera pas de l'innumbe. D'accord ? Donc, je fais un bend en 13 sur l'accord de Si, et je lui adjoint le ch'ti doigt. Tout ça, c'est encore dans ma méthode. Donc, comme d'habitude, en condition. Donc, là, je le fais en jouant les deux doigts ensemble. Dans les séparances après ça. Donc, à voir après comment vous pourrez faire rouler ça. Le deuxième double bend, celui-là. À l'octave. Donc là, on voit qu'on peut vraiment brailler la guitare. OK. Et sur l'autre schéma, il est là. 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 Donc, voilà ce que ça donne avec des double bends. Et pour le même cours, on pourrait parler des unissons-bends. Les unissons-bends, c'est la manière d'obtenir deux fois la même note, mais une d'entre les deux sera bendée. Alors, un peu dur à ce niveau-là parce que les cases sont écartées. C'est la manière d'octave. Ici, il faut forcer un peu la couenne. Alors, ce qui est dur, c'est d'obtenir vraiment les deux notes justes. Donc, c'est mon index qui sert vraiment de repère. On va suivre les cases avec l'index. L'index, quand on fait notre pantame, on fait 3, 6 et par extension, on allait jusqu'à 8. Donc, on pose notre index et on fait le bend deux cases de plus. Donc, 6, c'est là. Le 8, il est là. Après, on récupère l'autre schéma. Je crois si vous vous rappelez. Le 10. Après, on fait ça avant que le 13. Et là, on retrouve cette note-là. Donc, en condition. Un peu comme tout à l'heure, on peut faire séparer les plans, c'est-à-dire au lieu de les faire en même temps. Pour ceux qui ont bossé Rosanna avec moi, là, il y a peu, ils sont un peu au courant de ce genre de plans. Donc, ça, c'est les unissons-bends sur les cordes aiguës. Et si on les fait sur les cordes sols et si, on a de la chance, il n'y a plus qu'une case d'écart. Là, il y avait deux cases d'écart entre le bend et l'index. Là, on peut le faire avec une case d'écart grâce ou à cause du problème sol-chi. Donc, si on repère encore les cases, on est là. Donc, deux notes de note penta, le décalage comme on faisait tout à l'heure. Et après, on retrouve le schéma d'après. Par contre, c'est 11 ici. Donc, on va faire, je regarde que l'index, 3, 6, 8, attention, 11, 13 et 15. Sur l'accord d'aiguë, c'était 3, 6, 8, 10, 13, 15. 3, 6, 8, 11, 13, 15. Donc, je lui adjoint le bend. Condition. Donc, essayez toujours de vous repérer par rapport à la penta. Voilà. Donc, voilà ce qu'il y a sur l'accord d'aiguë. Voilà ce qu'il y a sur l'accord d'aiguë. Donc, il y a un endroit où il y a un écart différent. On met ça. Donc, je fais les deux. OK ? Même chose avec un quart d'aiguë. Voilà. Voilà. C'est parti ! Voilà ! De quoi vous ruiner les phalanges, mettez un bol d'eau froide à côté de l'endroit où vous bossez, vous le trempez de temps en temps et normalement ça va bien se passer. Ciao !